alors maintenant on va voir les masques et les polygropes du coup quand vous allez appuyer sur ctrl hop vous allez avoir ici masque peine donc ça va vous permettre de créer un masque donc ça le fait enfoncer ici on a séparé on va dire deux pattes de notre petite bestiole on va aller dans polygroupe on va juste afficher notre polyframe voilà comme ça et on va faire groupe via masque donc ça là on a séparé notre petite bestiole avec un groupe donc si on veut décaler sa patte et la faire coller sur celle ci sans la fusionner on va déjà on enlève le masque on va cliquer sur ctrl et halte en même temps avec de base vous avez celui-là select right ctrl majuscule et vous cliquez sur les pieds alors ça nous donne ça si on fait comme tout à l'heure on décale la jambe dans la patte sur l'autre patte vous voyez que elle s'est déposée à côté et qu'on peut toujours pas la décaler tout seul maintenant quand on a créé un groupe on va faire majuscule f pour afficher les polyframes et on va cliquer sur ctrl majuscule avec select right on va cliquer sur les pieds ce que je fais c'est que je clique sur ctrl et je clique une seule fois dans le vide et ensuite je fais ctrl maj pour réagir réafficher tout le modèle et là en fait on a comme tout à l'heure on a notre masque avec notre modèle normal ensuite on va recliquer une fois sur ctrl et cliquez dans le vide et là voilà là en fait ça veut dire que ce qu'on va bouger ce sera juste ça si je fais ça vous voyez qu'il ya que ça qui se décale et et cette partie là non donc comme on disait tout à l'heure si on veut exemple que cette patte passe à travers celle ci sont bougés c'est l'en rouge en créant des masques c'est tout à fait possible après bien sûr je vais pas vous montrer tout ce qu'il ya dans polygroupe puisque même moi je ne les connais pas mais c'est vraiment intéressant pour pouvoir séparer plusieurs parties de votre modèle 3d maintenant qu'on a vu les masques et les polygroupes on va regarder comment séparer les masques et faire plusieurs objets 3d à tout de suite